Bon la rentrée est là, tu veux essayer le powerlifting mais tu sais pas par où commencer et tu penses encore qu'il faut des entraînements de 5h composés exclusivement de squat, bench, deadlift, alors regarde cette vidéo parce que la réponse est non. Évidemment on like, on s'abonne, on commente et on partage ma vie là dans les Maldives, ne va pas se payer toute seule. Comment on construit son programme de powerlifting ? Tu te doutes bien qu'il n'y a pas de réponse toute faite qui existe mais il y a quand même des principes fondamentaux. Premier point, le principe le plus important c'est l'adhérence. L'adhérence c'est simplement à quel point tu vas aimer un programme parce que bon si t'aimes pas ce que tu fais tu vas pas être impliqué et potentiellement tu vas pas le faire pendant très longtemps. Et une fois que t'as en tête que tu dois prendre du plaisir, là tu peux faire le choix des exercices. On a 3 types d'exercices, les mouvements de compétition donc ton squat, ton bench et ton deadlift que tu vas pratiquer en compétition avec la technique qui te permet d'être le plus performant. Les variations qui sont des variantes de ces mouvements là où on va changer des points techniques qui vont nous permettre de mettre l'accent sur certaines parties du mouvement en encourageant une certaine technique ou en en sanctionnant une mauvaise. Et enfin en 3ème les accessoires qui sont ni du squat, ni du bench, ni du deadlift et on va surtout les utiliser dans une optique d'hypertrophie, de réhabilitation. Je vais recommander en général un bon 80% de tout le volume d'entraînement composé de squats, de bench et de deadlift comme dans chaque sport. Si tu veux progresser, performer, il faut pratiquer. Pour être meilleur au foot, il faut faire du foot et c'est pas en faisant des passes contre un mur que tu vas devenir meilleur. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si on doit choisir le mouvement de compétition ou la variation ? Si tu ne sais pas quoi faire, fais ton mouvement de compétition. Et si tu détectes un problème qui survient dessus et que tu peux le corriger avec un peu plus de concentration, continue le mouvement de compétition. Et si là ça ne s'arrange toujours pas, dans ce cas on peut éventuellement choisir une variation qui va venir cibler spécifiquement ce défaut. On va retrouver le classique squat barre haute avec la barre plus haute sur le dos. En force athlétique on a généralement la barre basse et la barre basse va biaiser un petit peu notre position avec un gros travail et un gros développement de la chaîne postérieure. Et une mécanique qui va s'apparenter à un good morning, sauf qu'on a quand même besoin de la chaîne antérieure pendant son squat pour être fort. Et bien justement le squat barre haute va réussir à compléter le squat barre basse. Et sinon on va avoir d'autres problèmes récurrents sur le squat. Généralement c'est la perte de tension en bas du mouvement quand on arrive pile à la parallèle. Et là je vais avoir tendance à recommander du pin squat. Ça va permettre de forcer à maintenir cette tension tout en conservant de la stabilité sur le haut du dos. Et si tu n'as pas accès à des pins réglables dans ta salle, tu peux utiliser du squat tempo avec une pose en bas. Au bench, généralement augmenter la durée de la pose qu'on marque sur la poitrine va aider. Du longue pose, du trois comptes, voire plus en fonction des personnes. Ça va nous forcer à maintenir de la stabilité en bas, un bon placement des épaules, un bon maintien du leg drive. Sur le deadlift en revanche ça va être légèrement différent. Si tu fais du sumo, à mon sens une des meilleures variations, si ce n'est la meilleure c'est du tradi. On va retrouver la même complémentarité que le squat barre haute et barre basse, avec plus de travail sur la chaîne postérieure et plus d'amplitude. Généralement si tu compes en tradi, ton sumo n'est pas fou fou techniquement, que ce soit au niveau de la mécanique en elle-même ou de l'ouverture de hanche. Donc j'ai plutôt recommandé de partir sur un deadlift où on va insister sur cette extension de hanche. Un soulevé de terre c'est une extension de hanche. Un deadlift classique mais avec une prise de main plus large, deux fois plus large que ta prise habituelle. Si tu as un problème particulier avec une portion du mouvement, deadlift posé ou élastique. Avec tout ça on a les 80% dont je t'ai parlé mais les 20% restants ça va être de l'accessoire. Le squat, bench et deadlift vont venir délaisser certaines amplitudes et certains angles de travail. C'est normal, c'est pas une critique, c'est pas une mauvaise chose. Donc tu vas travailler principalement certaines fonctions de certaines articulations et délaisser le reste. Sauf que ce qui est délaissé, c'est plus fragile, c'est plus faible et c'est sujet à potentiellement des blessures. Donc avec l'accessoire on va déjà essayer de réduire ce risque de blessure en renforçant les amplitudes délaissées. Sur le haut du corps, tirage, poussée, verticale et horizontale avec un maximum d'amplitude, ce sera déjà très très bien. Mouvement de poussée sur le bas du corps, de la flexion, rotation, adduction de la hanche. De la flexion, extension et rotation du genou. Et avec ça, tu devrais déjà être capable de mitiger une bonne partie des douleurs et des blessures qui arrivent couramment dans ce sport. Et pour le reste des accessoires, ça va dépendre de ton niveau. Plus tu es musclé, plus tu as de masse musculaire, moins tu vas avoir besoin de développer cette hypertrophie à travers l'accessoire. Alors que si t'es tout grums, ça va être intéressant de faire un petit peu d'hypertrophie. Il y a deux écoles de mecs complètement matrixés. Tu vas retrouver ceux qui vont te dire que la force athlétique, ce n'est pas suffisant pour développer de l'hypertrophie. Et à l'inverse, tu as ceux qui vont te dire, oh mais regarde machin, il est archi balèze, il ne fait que du squat, que du bench et que du deadlift. Bon, et tu te doutes bien que sur cette chaîne, on utilise notre cerveau et la vérité est au milieu. Pour prendre du muscle, on a besoin d'une chose principalement, c'est de la tension mécanique. Tension mécanique qu'on va retrouver en énorme quantité au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échec musculaire, je précise. Oui, bien sûr, évidemment, ce serait mentir que de dire que le squat, le bench et le deadlift ne développent pas de masse musculaire. Tu vas avoir des grosses cuisses en faisant un squat à 200 kilos, oui. Là, on parle d'optimisation parce qu'évidemment, un mec qui fait des pompes tous les jours, il va grossir des bras, grossir des épaules, grossir des pecs. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on veut optimiser. Et si on veut optimiser sa prise de muscle, il faut se rapprocher de l'échec et faire un squat à 0 RIR, c'est quand même assez fatigant. Et si tu es très fatigué, tu ne peux plus t'entraîner comme tu voudrais. Tu ne peux plus appliquer de surcharge progressive, tu ne peux plus encaisser autant de volume et tu ne progresses plus. Donc, on va se diriger vers des machines parce que les machines, c'est génial. Les machines, tu n'as pas à te concentrer sur ta technique. Tu débranches ton cerveau et la seule chose à laquelle tu as à penser, c'est pousser très fort. Tu enlèves le paramètre stabilité et gainage parce que tu es littéralement posé sur une machine. Et ce travail d'hypertrophie sur les machines va te demander très peu de temps sur une séance. On a les exercices. Maintenant, on voit leur répartition. En général, on peut partir sur deux squats par semaine, trois benches et un deadlift. Quant aux accessoires, place-les intelligemment. Placez tes exercices de haut du corps après avoir fait du bench. Ça va t'économiser du temps en échauffement et on n'a pas non plus envie de passer cinq heures à la salle. Au niveau de la répartition du volume et de ton intensité, essaye de diviser ta semaine en deux. Une première partie de la semaine axée sur le volume, plus de répétitions, peut-être un petit peu plus de séries. Et une intensité plus bas. Sur la deuxième partie de la semaine, tu vas avoir un volume un petit peu plus bas, mais une intensité plus haute. Par exemple, pour une fréquence de deux squats, comme je l'ai dit, on peut retrouver un squat avec plus de volume. Des séries de cinq à dix répétitions entre RPE 6, 7, voire 8. Donc, on ne va pas dépasser les 80% de son ARM. Et la deuxième partie de la semaine axée cette fois avec des séries de une à quatre répétitions. RPE 7, 8, pourquoi pas 9. Et là, on peut dépasser nettement les 80%. On va pareil sur le bench. Un bench volume, un bench lourd. Et on peut en faire un troisième si on a une fréquence de trois. Où là, tu vas pouvoir regrouper un petit peu des deux. Et le deadlift, on peut essayer de mettre les deux en même temps avec, par exemple, une top single ou un top set. Avec plus d'intensité et moins de répétitions. Et des back offsets plus légers, moins d'intensité, plus de répétitions. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment explorer un maximum de fourchettes de répétitions et d'intensité. Quand on fait de la force, on a souvent l'image que, bon, il ne faut pas trop dépasser les trois répétitions. Parce qu'après, ce n'est plus de la force, c'est de l'hypertrophie, blablabla. Pas du tout. Si tu réagis bien en faisant 8, 9, 10 répétitions, ne t'en prive pas. L'intensité, c'est pareil. On entend souvent au-dessus de 85%, c'est dans la force. Et c'est ce qu'il faut faire. La fourchette, 60%, 100%, convient très bien. Et c'est intéressant de tout explorer pour développer un maximum de compétences et de qualité. Pour le nombre de séries hebdomadaires, je vais te donner une fourchette. Entre 6 et 9 pour le squat. Entre 8 et 12 pour le bench. Et entre 4 et 7 pour le deadlift. Commence là-dessus et tu ajustes au fur et à mesure. Et évidemment, comme je pense à tout, je vous ai mis en bio de cette vidéo mon programme gratuit qui a pu aider bon nombre de personnes. Et certains d'entre eux sont même devenus mes athlètes. C'est un lien à télécharger. C'est entièrement gratuit. Et je vous montre comment l'ouvrir et l'utiliser tout de suite. Il regroupe tous les éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir à ajuster ton volume, ton intensité, etc. Tout est déjà dedans. Tu commences déjà par le télécharger. Tu ne peux pas le modifier. C'est normal parce qu'en fait, c'est un lien où tout le monde a accès. Et si tout le monde peut le modifier, ça va être modifié chez les dossiers de tout le monde. Donc, je l'ai mis en lecture seule. Mais tu crées une copie que tu vas pouvoir utiliser toi après de ton côté. Et cette copie, tu pourras la modifier. Ici, on a la page d'accueil avec les explications. Tu mets tes max et si tu ne les connais pas, il y a un calculateur. Ensuite, tu vas devoir choisir tes mouvements de compétition et variations principales en fonction des explications que je t'ai données dans cette vidéo. Et hop, une fois que tu as choisi tout ça, le programme se fait et tu as accès à 3 blocs de 4 semaines. Les seules et uniques choses que tu as besoin de remplir, ce sont les cases charges utilisées. Fais bien attention parce qu'il y a certaines charges qui ne seront visibles que lorsque tu as rempli certaines cases. Donc, remplis-les toutes. Ton but est évidemment de respecter à chaque fois le RPE prescrit. Et les RPE sont là pour te guider sur quel type de surcharge. Ensuite, pour les accessoires, ça ne change pas énormément. Ton seul et unique but, c'est d'être à l'échec ou du moins quasiment à l'échec sur toutes tes séries. Et d'une semaine à l'autre, tu essaies juste d'augmenter le poids ou le nombre de répétitions. Tu termines le bloc avec un ABRAP, un maximum de répétitions sur une seule série, avec les charges de tes anciens max, donc de tes max que tu avais en début de ces 12 semaines. N'hésite pas à me partager ta progression, que ce soit en me l'envoyant en message privé ou sur mon adresse mail, ou en me taguant sur Instagram. Maintenant, tu sais comment commencer le power.